Ok, normalement, il suffit juste de cliquer ici, et là, on commande. Putain, mais regardez-moi le prix, what the f... Bon, je commande, c'est parti. T'as entendu ? Il arrive, mec, hein, il est là, il est... Il est juste là derrière. Oh, mon mec, il est là, il doit être juste là derrière, mec. Avance, avance un petit peu, il arrive, il est là ! Vous aviez kiffé il y a quelques mois, lorsqu'on avait abordé le premier épisode d'enquête réelle flippante sur Internet. Donc, le délicieux youtubeur salé que je suis, j'ai décidé de vous concocter un deuxième épisode similaire. Et vous allez voir que celui-là, il nous emmène plutôt loin, hein, et plutôt dans les tréfonds du deep web. Pour ceux qui ne savent pas, le deep web, en trois secondes, tu vois, Internet, c'est ça. Le deep web, c'est ça. C'est en gros une partie cachée d'Internet qui contient une série de bases de données tellement flippantes et tellement passionnantes à la fois. Parce que oui, sur le deep web, tu peux trouver tout autant des choses étranges, mystérieuses, dangereuses et effrayantes. Mais également des choses moins communes, comme des individus. Oui, tu peux littéralement commander des gens sur le deep web. Et non, ce n'est pas une blague, je t'invite à regarder directement sur Internet. En l'occurrence, l'enquête que je vais vous présenter dans cette vidéo concerne deux individus qui ont commandé un clown sur le deep web. Avoue que t'es déjà en train de kiffer, là. Non mais je le sais, je le vois au fond de toi, mais attends de voir la suite. Mais juste avant, il faut clairement que je te présente un putain de coup de cœur que j'ai eu récemment. Et quand je dis que c'est un coup de cœur, c'est que je n'utilise que ça, maintenant, vraiment. Donc crois-moi, tu ne vas pas être déçu du tout. Ce coup de cœur, mon gars, c'est le site et l'extension, alors l'application gratuite, Igral. Et mon gars, c'est le futur, vraiment. Ah oui, d'ailleurs, information random, si tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu recevras 10 euros sur la cagnotte Igral. Gratos, comme ça. Tu reçois 10 euros, donc clique. Franchement, t'as tout à gagner, hein, frère. C'est juste à cliquer dessus, tu reçois 10 balles. On va faire un truc. Je t'explique en 20 secondes le concept. Et si en 20 secondes, t'es pas convaincu, mon gars, c'est que normalement, tu vas pas bien. En gros, Igral, c'est un programme que tu actives n'importe quoi. Quand tu fais des petits achats sur Internet, quand tu vas commander tes habits, tes fringues, tes baskets, etc. Exemple random, mais ceci a été commandé grâce à Igral, bien sûr. Bien sûr, ceci a aussi été commandé avec Igral. Ceci aussi, il y a un petit suite. Et là, bref, littéralement tout ce que je commande, je le fais avec Igral. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très simple. Par exemple, chaque commande que tu fais en ayant Igral activé va te permettre de te faire rembourser une partie de la commande. En gros, tu vas cumuler ce qu'on appelle des cashbacks sur sa cagnotte Igral. Et au fur et à mesure de tes achats en ligne, tu vas pouvoir demander un virement bancaire ou Paypal à partir de 20 euros cumulés. Le cashback, donc l'argent que tu sois directement, se cumule au code promo diffusé et aux promotions des marchands. Donc par exemple de Adidas, Nike, etc. Et t'inquiète pas, si t'as pas compris, on va le faire maintenant directement. Donc tout ce que tu fais, c'est que soit tu tapes Igral sur Internet ou sur l'App Store ou n'importe où pour avoir l'application ou alors l'extension Google Chrome. Et d'ailleurs là, par exemple, si je vais vous donner 2-3 petits exemples sur le site d'Igral, on a par exemple si tu fais une commande sur GoVoyage, tu reçois jusqu'à 20 euros de cashback. C'est-à-dire que tu fais ta commande et tu reçois 20 euros, gratos, comme ça. T'as bien sûr la même chose avec Nike, Adidas, Asos. En tout cas, moi j'ai commandé ça sur Asos par exemple. Et genre là, j'ai envie d'acheter un petit pull Adidas, donc je tape Adidas en haut, bam, j'arrive sur Igral, bam, j'arrive sur cette fenêtre, je clique sur activer le cashback. Boum, je vais sur site du marchand et vous verrez en haut 5% de cashback. C'est-à-dire que sur n'importe quel achat que je vais faire sur Nike, je vais me faire rembourser 5% de ma commande. Donc là, tac, 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 je prends mon petit pull, 70 balles, bam, ajouté au panier, je commande. Et qu'est-ce qui se passera en retour ? Boum, je reçois 3 euros directement sur mon panier Igral. Est-ce que ceci est pas beaucoup trop pratique ? Et encore, là j'ai fait une petite commande. Mais imaginez quand tu fais des grandes commandes, mon gars, tu peux littéralement te racheter un article en plus. Donc pour toi-même, utiliser cette putain de solution qui est utile durant toute l'année, hein, clairement, genre, ça fait juste économiser, c'est super sécurisé, donc il n'y a aucun souci avec ça, c'est tout bénef en fait. T'as tout à perdre si tu le fais pas, c'est tout. Moi t'as juste à cliquer sur mon petit lien de parrainage en première ligne de description, et je te rappelle que tu recevras d'ailleurs 10 balles gratos. Et donc aussi, tu fais 2-3 petits achats, et dès que t'as atteint 20 euros sur la cagnotte de Igral, tu peux soit retirer l'argent depuis Environ Bancaire ou Paypal. Est-ce que c'est pas beaucoup trop pratique ? Oui ! Donc vas-y, j'attends, fais-toi plaisir. Ok, on commence avec la putain d'enquête. Je vais donc à nouveau vous présenter 2 enquêteurs aux USA, qui s'occupent principalement d'affaires qui ne sont pas prises par la police. C'est-à-dire que la police se dit, non, ça c'est pas sérieux, ou alors, non, ça c'est trop étrange. Pour être pris comme une affaire sérieuse de la police donc, ces 2 enquêteurs-là s'y penchent dessus. Ils reçoivent alors régulièrement des demandes par mail de personnes qui subissent des choses plutôt étranges. Chester a trouvé ce site sur le deep web où on peut acheter des clowns, et il pense que ce site va être totalement safe. Franchement, je suis pas tout à fait sûr de ça, vu ce qui s'est passé lors de notre dernière enquête. Mais nous allons nous asseoir et regarder ça. Ok, alors regardons ce nouveau site de clowns. Donc, comment tu l'as trouvé déjà ? Le premier enquêteur va leur répondre qu'il a reçu ce site anonymement, mais qu'on peut y accéder seulement avec une invitation. C'est-à-dire que pas tout le monde peut aller sur ce site de clowns. Ce qui est d'ailleurs quelque chose d'assez commun sur le deep web. La plupart des sites, tu peux pas y accéder comme ça. Il faut soit une invitation, soit hacker le truc. Tu l'as compris. Bordel de merde, mais regardez-moi ça une seconde. Déjà les prix. On en parle qu'un clown coûte 1900 dollars ? What the fuck ? On en a d'autres à 600, d'autres à 2100. Et bien sûr, à chaque fois, il y a la possibilité de donner son avis sur la commande. Non, je dis, c'est obscur. Non, mais je sais que là, t'es en train de te dire, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ? What the fuck ? D'ailleurs, si tu kiffes, abonne-toi un petit coup. Pardon. Les deux enquêteurs vont alors regarder les prix et surtout les commentaires sous chaque vente de clowns. Notez d'ailleurs qu'ici, 3 sur 6 des clowns présentés ont déjà été vendus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui commandent des clowns sur le... Comment tu peux commander un humain ? Est-ce qu'on m'explique ou pas ? Enfin, autant si ça serait un clown normal, je veux bien. Mais putain, regardez les images dessus. Eh oui, les deux enquêteurs vont bel et bien commander un clown, t'inquiète pas. Un des commentaires déposés sous une commande va d'ailleurs plutôt les choquer. Celui-ci disait « Hurt doubt », ce qui signifie « a fait du mal à ma fille ». Est-ce que ça veut dire que le clown a fait du mal à la fille de la personne qui a commandé ? Ou qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est chelou ! Ils vont alors regarder un autre clown, je nommais Giggles, le clown. La description du clown est d'ailleurs plutôt random. C'est en mode « Ouais, il va venir chez vous, il va faire des rigolades, il va bien vous faire marrer, il va vous écarter le sourire, et vous allez passer un bon moment. » Oui, c'est écrit « Vous écarter le sourire », c'est un peu chelou, mais dans l'ensemble, ça a l'air d'être une description de clown plutôt basique. Seulement, il y a un élément qui est plutôt étrange. En bas, on a une liste de consignes, ou plutôt d'avertissements. Tout d'abord, vérifiez que vos parents dorment avant qu'il arrive. Surtout, vérifiez que vos portes soient ouvertes. Et finalement, ne le laissez pas seul, en majuscule. Pourquoi ? On va tout bientôt le découvrir, t'inquiète pas. Nos deux enquêteurs vont alors pas hésiter à commander. Enfin, oui, ils hésiteront un peu, mais ils commentent, parce que c'est le but de l'enquête. Et parce que, bordel de merde, c'est beaucoup trop passionnant. Mais surtout, bienvenue dans un nouvel épisode d'Enquête Paranormal ! All right, bonsoir, j'espère que tu vas bien ! J'ai peur au bout de trois secondes, on en parle ou pas ? Commander un clown sur le deep web. C'est l'idée que ces deux enquêteurs ont eu, et c'est probablement la meilleure idée au monde. Ou pas, hein. Mais heureusement, les deux invidus sont très préparés, et ils ont des caméras fixées partout dans leur QG. Vous allez d'ailleurs voir tout ça, t'inquiète pas. D'ailleurs, est-ce que vous kiffez ce genre de petit épisode d'Enquête Paranormal, comme ça ? Où je vous présente une enquête qui a été faite, qui touche un petit peu le monde du... Des trucs flippants, comme ça, moi je kiffe bien ! Je kiffe bien ! Dites-moi en commentaire, et surtout, rappelez-vous qu'on effectue parfois des petites enquêtes par normal, également sur mes stories Instagram. Donc, abonne-toi à mon Insta, juste ici. Un des enquêteurs va aussi préciser que c'est plutôt cool, car la livraison est rapide. C'est-à-dire que le clown peut arriver le jour même, ou le soir même, si la commande est faite le matin. Plutôt pratique, non ? Oh merde. Ok, préparons toutes les caméras, et soyons sûrs que ce mec ne vole rien. T'es excité, mec ? Non, 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 je suis pas excité. Non, clairement pas. Juste, faisons-le. Il est alors 1h53 du matin. QG des enquêteurs. Ok, il est approximativement 2h du matin. On est toujours en train d'attendre si le clown va arriver un moment. Putain, mec, je sais vraiment pas à quoi m'attendre, c'est un peu ouf. Moi non plus, t'inquiète. J'ai remarqué un truc il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. On est bientôt 1 million sur cette chaîne YouTube. Oups, c'est stylé. The fucking Team Noah ! La team de l'horreur, franchement, avoue que ça claque. Et d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me proposer un nom de team qui peut être stylé. Genre la team de l'horreur, la team flippette, la team Noah. 3h21 du matin. QG des enquêteurs. À ce moment-là, les deux attendent toujours. Mec, il est où ? Il était supposé venir ce soir, non ? Il y a 20 minutes, putain. Je ne sais pas, mec, ça me stresse, putain. Puis, vient 3h44. Quelqu'un toque subitement à la porte. T'as entendu ça ? Ouais, j'ai entendu ça, ouais. Ça doit être lui, bordel. Je pense aussi. Ok, allons-y. À ce moment-là, il faut que je vous précise quelques éléments. Tout d'abord, que des caméras ont été fixées partout dans leur maison. Et sauf que si le clown vole quelque chose, qu'on voit qu'est-ce qu'il a volé. Et surtout, qu'on puisse être prévenu et qu'on puisse avoir des preuves pour les montrer à la police en cas de problème. Deuxième point important, il y a également des microphones qui sont placés dans chaque bâtiment de l'endroit. Histoire également de... Enfin, voilà, t'as compris. Vous allez voir que ça aura une certaine importance pour la suite. Et oui, je me penche toujours un petit peu comme ça quand je parle, tu vois, je... Comme quand tu fais la moe, tu vois, je... Pardon. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il est super, mais c'est quoi ce bordel, putain ? On dirait un énorme handicapé, on dirait un putain de handicapé. Non, stop, stop ! A 3h47 du matin, le clown va donc tenter une première intervention plutôt étrange. Il va s'approcher rapidement d'un des enquêteurs, comme s'il voulait l'agresser ou effectuer une petite action rapide, discrète. Mais bien sûr, les deux enquêteurs là sont prévenus et reculent. Mais on voit déjà que l'individu est plutôt spécial. Tu sais pas d'où il vient, le mec, t'sais ? Genre, il sort peut-être d'un asile ou un bain comme ça, tu vois. Est-ce qu'il est peut-être employé par une grande industrie qui embauche des espèces d'handicapés pour les vendre ? Je sais pas, c'est vraiment glauque. C'est très, très glauque. Tout va bien. C'est cool. All right, just relax, all right ? Ok, so obviously, we don't want to waste your time too much. All right. Even plebiscount. Hey, parents. My parents ? Uh, no ? Ok, c'est à ce moment-là que les deux enquêteurs réalisent que c'était vraiment pas une bonne idée. Et que la personne qui est arrivée actuellement dans leur maison est une personne soit atteinte d'un déficit mental, soit une sorte de psychopathe. Et donc, ils veulent tout de suite le faire sortir de la maison. C'est pas vous que j'aurais fait pareil, hein ? Ils vont alors, pendant qu'ils discutent, laisser le clown seul. Mais rappelez-vous, dans les indications qu'il ne fallait pas faire, laisser le clown seul. Il est plus là, il est plus là, il est plus là, il est plus là, il s'est varé mec, hein ? Où est-ce que c'est l'exportel ? Il est où ce gars, mec ? C'est pas vous, mais WTF, mec ? Il est là ? Il est là, c'est bon, ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Excuse me, what did you say ? Who are you talking to ? Attends, les gars, il est en train de parler tout seul, il est en accord. Il parlait tout seul, bordel. C'est horrible, mec. C'est horrible, mec. Ok, il demande de l'eau, il demande de l'eau, tu devrais partir un moment. Qu'est-ce qu'il fait, putain, mais WTF ? Attends, mais c'est quoi son problème, mec ? C'est quoi son putain de problème ? C'est tellement chelou, c'est tellement chelou, mec. 5h03, ils vont alors brustement décider de foutre le clown dehors et de fermer la porte à clé, histoire que vraiment le mec se barre et qu'il comprenne qu'on n'est pas là pour rigoler. Sage décision ? Oui et non, vous allez comprendre pourquoi. Et oui, t'as le droit de le dire, ça devient putain de stylé à ce moment-là. Il est alors 5h32 du matin. Un silence est pesant dans la salle et rien ne se passe. Il se demande alors si le clown est parti ou s'il est toujours en train de roder autour de la maison. Et oui, c'est totalement la pire situation, vraiment. Bien sûr, ils sont pas cons et un des enquêteurs va se dire à ce moment-là, mec, on n'a entendu aucune voiture partir, donc peut-être que ce gros chien est toujours là, en fait. Alors, il décide d'aller voir dehors. Je t'avoue qu'à ce moment-là, j'aurais plutôt appelé la police, mais ok. Mais c'est tellement de l'eau que c'est horrible. C'est putain de chelou, quoi. Quelques heures plus tard, les deux enquêteurs dorment, puis un se réveille et va vérifier quelque chose. Rappelez-vous qu'on avait établi des caméras de surveillance et des micros partout dans la pièce. Il est donc possible que le clown ait en réalité volé quelque chose. Ça semblerait bizarre qu'il soit parti comme ça, brusquement, sans rien faire, n'est-ce pas ? Alors, il décide de montrer à son collègue les rushs des caméras de surveillance et là, vous savez quoi, je vais rien dire. Et je vais juste vous montrer ça, parce que c'est beaucoup trop flippant. Et c'est tellement bleu, mec. Il y a en réalité une sorte de deuxième clown qui était présent. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelqu'un d'autre ? Il y a quelqu'un d'autre. Puis, il parvient à éteindre la caméra. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont maintenant. S'il vous plaît, aidez-moi. Bien sûr, les autorités ont été averties, mais ils n'ont rien trouvé, aucune empreinte digitale et surtout, rien n'a été volé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait là ? Et pourquoi est-ce qu'il a amené un deuxième clown s'ils n'ont rien volé ? Est-ce que le deuxième clown est toujours dans la salle ? Est-ce que je trouve ça tellement passionnant, en vrai, d'explorer un petit peu ce qui se passe sur le deep web ? Et perso, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on pourrait peut-être essayer nous-mêmes une fois ? Je suis très peu serein, mais si vous le voulez, on peut le faire. Moi, c'était un plaisir de vous démontrer tout ça. Et bien sûr, on aura d'autres enquêtes en story sur mon Instagram. Fais-toi plaise. Désolé d'avance. Gros bisous. Abonne-toi.